... Bonjour. Le 27 mars dernier, le JIT de 19h30 était émis en direct depuis notre société. En fait, depuis Chertal et depuis Carlam. L'équipe audiovisuelle de la communication était sur place et elle a pu tourner des séquences qui montrent le JIT avant 19h30, c'est-à-dire vue de la coulisse et donc de l'envers du décor. Le montage que vous allez voir comporte deux parties. La première, ce sont précisément ces images vues de la coulisse. Et la deuxième, ce sont les images que les spectateurs ont reçues chez eux. Mais de ces images, nous avons bien sûr enlevé les images d'actualité générale. Je vous propose de regarder ces deux parties. Dès la veille, on installe le matériel et notamment une antenne haute fréquence qui va se trouver sur le toit de la scierie de façon à entrer dans le faisceau hertzien. Et il faut se dire qu'un genre d'opération comme celui-là demande une préparation extraordinairement fouillée. Les trois caméras qui permettaient de prendre les images dans la scierie de Chertal ont dû être placées la veille, ont dû être réglées, ont dû être connectées aux cartes techniques et cela a fait des kilomètres et des kilomètres de câbles. C'est plus de 25 personnes qui ont travaillé à cette mise au point. Et finalement, c'est environ 50 minutes avant le début de l'émission que les images ont réussi à passer et à être captées à Bruxelles en vue d'être diffusées dans toute la Belgique. Il faut se dire aussi que les bureaux que nous avons mis à la disposition des journalistes ne sont pas des bureaux qu'ils ont l'habitude d'utiliser à Bruxelles. Ils étaient tout sauf tranquilles. On les dérangeait constamment. Il y avait des curieux plein les couloirs. On s'échangeait des sandwiches. Les litres de café coulaient à flot. Mais chacun trouvait quand même le moyen de se concentrer. Et petit à petit, le journal se construisait dans un lieu qui était tout à fait insolite, tant au point de vue plateau de tournage que bureau de préparation. Il est inutile de présenter des personnages qui sont devenus des vedettes en Belgique et dont la sympathie était évidemment un gage de succès auprès de tous les spectateurs de ce journal fabriqué en direct. d'ailleurs, il est certain et vous le verrez tout à l'heure durant le JT que les acteurs du journal télévisé se sont sentis pris par l'ambiance qui régnait dans cette aciérie de même qu'à Chartal et ils n'avaient pas la voie journalistique qu'on pourrait s'attendre qu'ils aient. Ils étaient véritablement pris dans une ambiance qui est celle de la sidérurgie qui est celle de la spontanéité de la générosité. Il y avait un petit bain de foule un peu pour se décontracter avant l'opération elle-même même si on ne se l'avoue pas il y a un certain tract. D'ailleurs, c'est le propre des bons acteurs donc tout était OK. Monsieur Delaudois leur explique ici qu'il est extrêmement satisfait de pouvoir rendre à travers cette émission du JT un hommage à tous les travailleurs de Coquery-le-Sambre et je crois que le message a été bien perçu. Mais on commence à approcher de la fin de la préparation et bientôt c'est le JT. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous une fois de plus le journal télévisé sort de ses studios pour une édition spéciale consacrée aujourd'hui à la sidérurgie wallonne et plus particulièrement à Coquery-le-Sambre. En fait, il s'agit d'une édition très spéciale puisque nous aurons ce soir deux points de captation l'un ici à Chertal où je me trouve en ce moment près de Liège l'autre à Carlam près de Charleroi où nous retrouvons dans quelques instants Marc Préat. A mes côtés monsieur Philippe Delaudois administrateur délégué directeur général de Coquery-le-Sambre nous ferons le point avec lui dans quelques instants sur les perspectives qui s'ouvrent pour l'entreprise. Mais d'abord le journal reste le journal voici les principaux titres que nous développerons dans l'actualité de ce jour. Un attentat à Barcelone devant une caserne de la garde civile il y a un mort et 14 blessés. Arrestation de 8 présumés terroristes à Paris c'est l'Iran qui est mis en cause. Enfin, après les 800 licenciements chez Cuivre et Zinc les travailleurs de la FGTB vont en appel ils réclament la réunion de la commission des non-faireux. Je vous le disais donc nous nous trouvons ici à Chertal très exactement dans le hall de la coulée continue vous voyez peut-être là-bas dans le fond derrière moi ces deux énormes langues d'acier qui sont découpées en plaques qu'on appelle des brames et qui serviront à faire de la tolle. Mais d'abord un petit coup d'œil à l'autre bout de la chaîne à l'acierie où nous retrouvons André Urbain André c'est à vous. Oui Georges et on peut dire qu'une industrie sidérurgique c'est vraiment un lieu privilégié où tous les sentiments toutes les impressions se rencontrent que ce soit le chaud le froid le gigantesque la précision la violence alors c'est cela que nous allons essayer de vous faire voir ce soir de vous faire sentir ici à Chertal près de ces énormes cuves où la chimie de l'acier se fait où l'oxygène la fonte et la mitraille se transforme en acier mais aussi à la coulée continue là où l'acier est domestiqué ça c'est à Chertal dans le bassin liégeois mais nous irons également à Carlam dans le bassin de Charleroi où se trouve Marc Préa La commande du dégrossisseur Carlam c'est en abrégé la société carolorégienne de laminage Carlam a été mis en service il y a tout juste 10 ans c'est donc un outil relativement neuf c'est le seul laminoir qui à Charleroi puisse fabriquer des produits plats c'est à dire des tôles c'est un produit qui se vend un peu moins difficilement faut-il le dire que les produits longs les ronds à béton ou les fils l'acier arrive à Carlam sous forme de brames ce sont des gigantesques peints d'acier qui font de 4 mètres 50 à 12 mètres de longueur ces brames sont chauffées à 1250 degrés passent dans les trains de l'aminoir qui aplatissent les brames jusqu'à les transformer en tôles qui sont à ce moment-là livrées sous forme de bobines au bout de la chaîne les tôles font de 1,5 mm à 2 cm d'épaisseur suivant les besoins et suivant les commandes sachez encore que 500 ouvriers travaillent ici à Carlam même si on a l'impression que c'est un laminoir qui fonctionne vraiment tout seul voilà Georges je crois que c'est ce qu'il fallait dire de cette carte visite du laminoir de Carlam retour à Chertal et plus précisément à l'acierie où on retrouve tout de suite André Urbain au milieu d'une gerbe d'étincelle André je crois être en compagnie d'un invité oui en effet Georges nous l'avons décidé ce sont les gens qui font ce métier de sidérurgiste qui vont nous expliquer nous présenter leur métier alors en effet nous sommes dans la série maintenant alors Roger Jourdan c'est votre domaine ici dites nous ce qui se passe disons que pour l'instant nous sommes en train d'enfourner la fonte dans le convertisseur c'est cette fonte qui va se transformer bientôt en acier dans une vingtaine de minutes alors tout ça est dur, bruyant pourquoi mets-vous ce métier finalement ? disons que nous conduisons nous travaillons dans une arbure tout à fait spéciale nous manipulons d'énormes engers que nous pouvons faire obéir aux doigts et à l'oeil et nous en éprouvons une satisfaction quelle qualité demande-t-on à un acieriste ? disons qu'un acieriste la première qualité d'un acieriste doit être un esprit de décision très rapide et également des connaissances techniques assez évoluées étant entendu que le temps des sidérurgistes aux gros bras est révolu il y a de la précision dans ce qui se passe derrière nous pour l'instant ? oui certainement disons que la sidérurgie actuelle se bat sur des techniques de poids très avancées comme je pense notamment aux ordinateurs aux automates programmables à toute l'automation disons alors vous surveillez ce qui se passe pour l'instant est-ce qu'il y a une certaine émulation entre les aciéristes ? oui certainement il y a toujours une émulation entre les aciéristes on peut faire le meilleur acier possible ? toujours le plus rapidement possible la productivité maximum la qualité maximum pour satisfaire le client c'est le but de tous sidérurgistes bon alors c'est un métier dur pénible on s'en rend compte et il faut bien dire que la situation internationale n'a pas toujours rendu la monnaie de sa pièce aux sidérurgistes et vous savez qu'il y a eu beaucoup de compression d'emplois beaucoup de restructuration alors quelle est aujourd'hui la situation de la sidérurgie en Belgique ? une enquête de Jacques Liniès et Myriam Lanotte quand on parle acier en Belgique on pense évidemment à l'acier wallon et d'abord à Coquerel-Sambre à Liège et à Charleroi mais il y a aussi d'autres producteurs d'acier les autres les forges de Clabeck et les usines Gustave Boel à la Louvière et puis au nord en Flandre l'acier c'est Sidmar à Gans et à LZ à Genk en moyenne sur les années 85 et 86 la production totale d'acier brut a été de 10 millions 100 000 tonnes dont les deux tiers sont produits en Wallonie mais l'outil est capable de produire davantage on parle alors des capacités de production 13 400 000 tonnes en 86 contre 17 100 000 tonnes en 80 réduction de capacité due à la restructuration européenne dans laquelle la Belgique a dû aussi faire sa part fermeture d'outils les produits plats les tôles ont pris beaucoup plus d'importance que les produits longs fil-machines ou ronds à béton réorientation aussi vers des produits plus sophistiqués une production qui pour l'essentiel est exportée 80% au total dont une grosse partie dans la communauté européenne et puis la restructuration ce sont aussi des pertes d'emplois Wallon en 80 on comptait 37 702 emplois en Wallonie et 7 194 en Flandre en 86 ce chiffre n'a quasi pas changé en Flandre mais en Wallonie il reste 23 683 emplois après cette photographie de la sidérurgie d'aujourd'hui remontons un peu dans l'histoire si vous le voulez bien Coquerel Sambre l'entreprise que nous connaissons actuellement résulte vous le savez d'une grande fusion entre différentes entreprises du bassin de Liège et du bassin de Charleroi mais à Liège la sidérurgie elle porte un nom c'est celui de John Coquerel et c'est un nom qui a traversé un siècle et demi d'histoire John Coquerel un des artisans de la révolution industrielle en Belgique à sa mort en 1840 cet homme de 50 ans laisse une des plus grandes usines de l'époque une usine dont la production couvre l'ensemble des activités sidérurgiques l'aventure des Coquerel en Belgique commence à Verviers engagé par un fabricant de draps le père de John William un mécanicien anglais installe à Verviers les nouvelles mécaniques inventées en Angleterre d'un coup le textile verviétois passe de l'artisanat à l'industrie c'est grâce à la fortune accumulée par son père que John achète en 1817 l'ancienne résidence des princes évêques à Serein c'est là que s'étendront ces ateliers Guillaume le roi des Pays-Bas l'aide dans cette entreprise à plusieurs reprises il met d'importants capitaux à la disposition de John viendra ensuite le jeune état belge qui par ses commandes poursuivra cette politique d'aide au développement industriel résultat Coquerel vers 1835 fabrique tout ce dont la Belgique industrielle a besoin outre des capitaux une telle entreprise demandait une main d'oeuvre qualifiée au début c'est en Angleterre que John va chercher cette main d'oeuvre mais très vite les liégeois vont s'adapter et pour beaucoup d'ouvriers belges l'usine de Serein sera la meilleure école capitale innovation technique main d'oeuvre qualifiée l'aventure des usines Coquerel résume bien l'histoire de la formidable mutation que fut la révolution industrielle une mutation semée d'embûches en 1839 les usines sont au bord de la faillite victimes de la première crise de croissance du monde industriel John épuisé mourra en 1840 mais l'oeuvre de John et de ses ouvriers des premiers temps de l'industrie elle a survécu oui effectivement donc l'histoire de la sidérurgie chez nous est plus vieille que l'histoire de la Belgique elle-même cette histoire se poursuit encore aujourd'hui malgré la terrible crise qui frappe la sidérurgie belge et la sidérurgie européenne d'ailleurs depuis 12 ans on a perdu dans la sidérurgie wallonne près de 2 emplois sur 3 il a fallu restructurer rationaliser mais aujourd'hui on parie quand même sur l'avenir alors comment se présente la sidérurgie wallonne comment se présente Coquerel-Sambre aujourd'hui je vous propose un premier reportage réalisé dans la région de Liège Coquerel-Sambre Liège a lié son destin à celui de la Meuse les installations sidérurgiques s'étendent en effet le long du fleuve en aval et en amont de Liège tout commence dans les deux hauts fourneaux de Serin et Ougré où le miracle de l'alchimie s'accomplit pour transformer le minerai de fer en fonte en fusion par chemin de fer la fonte est ensuite conduite vers le site de Chertal à une petite vingtaine de kilomètres mais si la sidérurgie liégeoise peut apparaître éparpillée elle est aussi intégrée fonte à Serin et Ougré assis à Chertal secteur du froid à Tiller et Jemet eau fourneau aciérie coulée continue slabbing la minoire à chaud puis à froid le cycle est complet 4000 personnes travaillent dans ce qu'on appelle le chaud à Serin Ougré et Chertal et des investissements pour plus de 4 milliards y sont prévus mais les plus gros investissements 12 milliards sont prévus dans le froid où sont employés actuellement 3000 travailleurs à Ferblatil Tolmatil et Jemet Kessal c'est là que les coils les bobines d'acier laminées dans le train à large bande de Chertal sont acheminées par camion le froid c'est le poumon de l'acidérurgie à Liège car ce sont ces produits qui débouchent sur le marché et déterminent par conséquent tout le processus de fabrication on n'en est plus à l'époque où l'acier se vendait aussi facilement que les petits pains aujourd'hui à Coquerel-Sambre la production est fonction des carnets de commandes en particulier ceux du secteur du froid à Tiller et à Jemet l'acier n'est qu'un long ruban que l'on déroule puis que l'on bobine à nouveau au gré des différentes opérations la tôle est décapée laminée à froid c'est-à-dire amincée et allongée à 100 degrés maximum recuite à une température de l'ordre de 720 degrés puis traitée une dernière fois par un laminage de surface à Ferblatil pour obtenir le fer blanc la tôle subit un ultime traitement l'étamage dépôt d'une mince pellicule d'étain principaux débouchés tout le secteur de la conserverie pour le fer blanc l'électroménager et l'industrie automobile pour les tôles produites à Jemet et dans les filiales de Phoenix Works et Ségal spécialisé dans la tôle haute gamme revêtue et galvanisée Ségal le plus récent fleuron du savoir-faire de la région source d'espoir pour une sidérurgie qui depuis des années paye très cher le droit de survivre il vient de traverser une bonne partie de l'usine et je suis maintenant toujours donc à Chertal devant un des fleurons un des autres fleurons de Coquery-le-Sambre c'est la coulée continue alors Georges Pertil vous êtes couleur que fait-on exactement ici en quelques mots en deux mots ici bon le travail du couleur consiste à une fois l'amenée de poche au tourniquet ici derrière ce sont ces grosses poches que l'on va tourner ce que l'on tourne actuellement une fois cette poche tournée vous allez voir dans quelques instants l'acier qui est dans la poche va couler on va alimenter un répartiteur une énorme baignoire que vous voyez là alors cet acier va couler de source dans deux moules qu'on appelle deux lingotsières le travail du couleur consiste à synchroniser le débit et la vitesse c'est un travail très précis c'est un travail assez précis qui demande quand même un minimum de doigté bon alors vous m'avez dit que vous aviez commencé à l'âge de 16 ans ce métier vous étiez à l'époque malgré votre physique à gros bras ça a fort changé c'est à dire j'ai commencé à 16 ans au tibet au dougris alors on voit la coulée continue on vient de la voir maintenant la coulée continue on a vu ce long lingot avancer alors vous avez commencé à 16 ans j'ai commencé à 16 ans au tibet au dougris alors là j'étais en somme apprenti après quoi j'étais transféré à la scierie Thomas de Serein où là c'était la scierie des gros bras justement c'est à scierie dans laquelle j'ai été transféré ici à la scierie de Chertal à l'ADAC cette scierie a été pourvue heureusement de la coulée continue performante dans laquelle on a introduit dirons les moins mauvais et cette coulée continue on vous a demandé non seulement d'évoluer tout le temps mais aussi de changer d'usine changer de métier c'est pas trop perturbant bien sûr vous me direz que d'autres n'ont plus de travail naturellement on dirait que nous sommes dans le bon wagon nous sommes dans le bon wagon nous avons une bonne machine nous sommes bien encadrés je crois que si on suit le mouvement je crois que on s'en sortira alors Michel venez prenez le micro de votre collègue alors vous là c'est un autre cas vous êtes passé vous par l'école vous avez fait un A2 c'est ça exactement un A2 en électricité et puis un BA en électronique alors vous estimez que maintenant on ne peut plus comme monsieur se former sur le tas c'est plus possible il faut passer par l'école non absolument pas l'école est absolument nécessaire pour rentrer à la coulée continue ou dans une sidérurgie de haute poète mais se former sur le tas on se forme sur le tas mais il faut avoir une base solide mais est-ce que c'est pas un peu j'allais dire un peu saut aujourd'hui de choisir ce métier alors qu'on parle plus de licenciement que d'engagement quand même quand on est jeune non je ne crois pas parce que la sidérurgie finalement je vais dire quand on voit la coulée continue on va vers un aboutissement on va vers on va vers quelque chose de contenable donc non absolument pas il y a un avenir mais un avenir spécialisé un avenir absolument spécialisé surtout à la coulée continue quand on voit que tout ici est commandé par automates programmables depuis le départ de l'acier jusqu'au moment où le slap est évacué sur le wagon bon alors ça c'était la situation dans le bassin de Liège et ici à Chertal devant cette coulée continue maintenant je vous propose de voir la situation actuelle dans le bassin de Charleroi où nous retrouvons Marc Préa Coquerie de Cendres Charleroi c'est d'abord un chiffre 18 kilomètres 18 kilomètres c'est la distance qui sépare le bassin ouest du bassin est de la minoire du Rueau à Marchienne est à l'ouest de la minoire de Carlam est à l'est entre les deux la ville de Charleroi 250 000 habitants à Charleroi les usines sont dans la ville cela c'est le résultat du passé en particulier le résultat des fusions qui ont émaillé l'histoire récente de la sidérurgie carolorégienne cette dispersion cette incohérence cette mosaïque d'entreprise c'est ce qui a frappé Jean Gandois lors de son passage à Charleroi dès lors un mot d'ordre pour Jean Gandois rationaliser restructurer fermer les outils superplus alors que reste-t-il à Charleroi d'abord la coquerie c'est là que l'on fabrique le coq indispensable à la fabrication de la fonte 300 ouvriers un travail pénible les fumées les odeurs la chaleur c'est le premier maillon de la chaîne de fabrication de l'acier ensuite Léo Fourneau il en reste deux à Charleroi à partir du minerai de fer et du coq on obtient la fonte liquide pour mémoire il y a 20 ans Charleroi en comptait 19 troisième étape l'acierie deux coulées continuent installées à Marcinelle une pour la fabrication de bilettes destinées aux produits longs l'autre pour la fabrication de brames destinées aux produits plats enfin quatrième étape les laminoires il en reste quatre à Charleroi trois d'entre eux fabriquent les produits longs ils vont en béton etc le dernier c'est Carlam pour la fabrication de tôle cela ce sont les installations techniques mais plus important que les usines il y a les hommes 20 000 sidérurgistes il y a 12 ans au début de la crise 12 000 au moment de la fusion et nos cendres coquerelles et aujourd'hui 5 900 en 12 ans la sidérurgie carlorégienne a perdu 70% de son emploi 7 emplois sur 10 perdus dans la sidérurgie carlorégienne c'est évidemment énorme et cela a obligé la plupart des travailleurs qui travaillent dans la sidérurgie carlorégienne a changé plusieurs fois d'emploi un bon exemple à côté de nous monsieur Delforge vous n'avez pas toujours travaillé ici à Carlam non j'ai travaillé une quinzaine d'années sur d'anciens trains où le laminage se pratiquait complètement en manuel est-ce que la technique est très différente oui il n'y a plus aucune comparaison possible ici tout se pratique au niveau des calculateurs et ordinateurs et électroniques et auparavant votre travail consistait en quoi à serpenter plus exactement sur d'anciens trains vous étiez serpenteur c'est un très beau mot mais qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire saisir l'acier qui sort d'une cage pivoter un demi-tour sur soi-même et l'engager dans la cage suivante aujourd'hui ici à Carlam est-ce qu'il y a encore des ouvriers qui touchent l'acier non pas tellement à part les chefs lamineurs quand ils vont calibrer une tôle pour vérifier l'épaisseur tout est automatique ici complètement automatique mais est-ce qu'on peut dire que votre expérience de lamineur vous avez une expérience de combien derrière vous ? quinzaine d'années sur de vieux trains ça m'a servi quand même à apprendre les méthodes de laminage moderne vous m'avez dit quelque chose de très beau l'autre jour quand je suis venu vous trouver vous m'avez dit qu'à l'oeil pratiquement en 100 ans vous étiez capable de dire si une brame était bonne à laminé ou pas oui mais après quelques années quand même de travail sur un train à large bande vous pouvez déterminer peut-être mieux que les machines encore qu'une brame est bonne oui certainement sans aucun doute en quoi consiste votre travail aujourd'hui votre travail de tous les jours ici à Carlam c'est de faire de la première qualité pour le client éliminer tous les défauts qu'il pourrait y avoir sur l'atoll provenant du laminage ou autre nous allons vous laisser monsieur Delfon je vais me diriger vers un autre de vos compagnons comme vous l'avez constaté nous sommes ici à la sortie du four et vous vous êtes responsable des fours ici à Carlam oui c'est bien cela je suis contre maître au four est-ce que tout le travail ici à Carlam quand on pénètre dans l'usine on a l'impression qu'il n'y a pas d'ouvriers et pourtant si on fait le décompte il y en a 500 alors comment comment est-ce possible et bien nous avons une forte automaticité des installations rien qu'ici dans la cabine du four la plupart des opérations se font automatiquement c'est à dire la chauffe des fours est faite par microprocesseur et le poste de défournement est assisté par microprocesseur à quoi servent tous ces écrans et bien tous ces écrans à l'heure actuelle permettent de superviser si on ose dire les microprocesseurs qui n'ont pas encore atteint leur pleine période de maturité mais qui est très proche est-ce que est-ce que l'on peut encore faire des progrès dans l'automatisation oui il y a un projet actuellement d'automatiser complètement la zone four le calculateur va lui-même calculer les consignes de température dans le four et va lui-même s'occuper du défournement des produits c'est pour quand c'est très proche il faut compter vers le mois de juillet août voilà avant de vous rendre l'antenne Georges j'ai une nouvelle très importante à vous donner et pratiquement c'est une exclusivité un cadeau pour le journal télévisé en effet on l'a appris aujourd'hui et cela nous a été confirmé par monsieur le comte qui est le président de Carlam on l'a appris aujourd'hui la fameuse septième cage finisseuse cet outil très important que Charleroi réclame depuis des années et bien cette septième cage va se faire les premières commandes seront passées probablement en avril le dossier technique est clôturé donc c'est une excellente nouvelle à la fois pour Carlam bien sûr mais aussi pour toute la sidérurgie Wallonne voilà Georges je vous rends l'antenne bien merci Marc comme j'ai à mes côtés monsieur Philippe Delonoy qui est administrateur délégué et directeur général de Cochriston je vais lui demander de confirmer cette information cette septième cage qui va permettre de faire une tôle de meilleure qualité finalement plus finie est-ce que vous confirmez cet investissement c'est fait ? il est exact que notre programme d'investissement suit son cours normal tant dans la sidérurgie à froid que dans la sidérurgie à chaud et je procéderai dans le courant de la semaine prochaine à la passation de la commande d'investissements importants à Carlam est-ce qu'il y a aussi des investissements pour Liège qui sont prévus bien entendu il y a actuellement le très important programme d'investissement du froid qui se déroule et nous préparons pour passer commande très prochainement des investissements complémentaires à la coulée continue de Chertal le froid c'est l'avenir pour la sidérurgie c'est effectivement une voie d'avenir bien alors bon jusqu'ici il faut bien le dire Coquery-le-Sambre depuis une douzaine d'années la sidérurgie Wallonne en général prend surtout des coûts à Coquery-le-Sambre en 1987 il faut le dire on va encore perdre 2200 emplois est-ce que ce sont les derniers emplois qu'on perdra à Coquery-le-Sambre ? dans la structure industrielle actuelle les 2200 départs volontaires que nous connaissons en ce moment sont les derniers départs massifs ceci dit la productivité doit s'améliorer en permanence et nous estimons que les progrès doivent être d'au moins 2 à 3% par an cela signifie que bon an mal an toujours dans la structure industrielle actuelle il y aurait 400 à 500 emplois à perdre dans le cadre d'une rotation normale du personnel oui alors il y a quand même les perspectives générales qui ne sont pas très bonnes 86 n'a pas été une bonne année pour la sidérurgie et 87 ne sera vraisemblablement pas très bonne non plus si les prévisions de l'OCDE sont correctes sur le plan des prix de vente l'année 87 sera bien pire que l'année 86 et Dieu merci à Coquery-le-Sambre nous avons lancé un plan d'économie de 7 milliards qui doit compenser en partie les pertes dues à la chute des prix de vente alors il y a aussi des propositions assez inquiétantes de la commission européenne qui propose de réduire de 20 millions de tonnes je crois les capacités de l'ensemble de la sidérurgie européenne est-ce que Coquery-le-Sambre va devoir prendre sa part dans ces nouvelles réductions ? bien entendu nous considérons que nous avons déjà suffisamment restructuré notre entreprise mais bien sûr pour pouvoir se défendre et pour pouvoir aider notre président monsieur Gandois qui nous défend à l'échelon international il faut que l'on puisse apporter la preuve que l'on est digne des performances que l'on attend de nous par conséquent j'ai aujourd'hui la quasi-certitude que ces performances nous les obtiendrons en 87 bien je vous remercie je termine sur ces paroles optimistes mais à côté de moi il y a aussi un autre personnage qui est le chef du service à Cierry ici à Chertal et que les amateurs de football et plus particulièrement les supporters du standard reconnaîtront peut-être bien sûr il a peut-être un peu changé en 30 ans mais ce monsieur c'est Adelain De Lunardo qui a fait partie rappelez-vous de cette glorieuse équipe du standard qui est allée jusqu'en demi-finale de la coupe d'Europe voici les images d'un match qui n'est pas ce match contre Reims je crois que c'est celui contre Anderlecht c'est un match contre Anderlecht c'est ça des années 60 ce qui ne nous rajoutit pas du tout vous portiez quel numéro ? le numéro 4 le numéro 4 ici on voit un but c'est Popeye Peters je crois qui a marqué ce but et finalement ce match qui avait lieu en 60 c'était un standard Anderlecht déjà de la grande époque du meilleur cru comme toujours je crois que c'est resté 20 ans ou 30 ans près le match standard Anderlecht reste un événement et le standard avait gagné 2-1 alors qu'il était mené 0-1 à l'habitant pour être précis exactement vous avez pu mener de front une carrière de footballeur semi-professionnel disons et une carrière d'ingénieur ici à Coquille-Sambre c'était facile exact c'était plutôt d'étudiant à l'époque mais c'est exact oui ça n'a pas été trop difficile ça n'a pas toujours été facile mais on y est quand même arrivé je ne vais pas vous demander ce que vous pensez de l'équipe du standard aujourd'hui simplement on m'a dit que vous étiez aussi un grand amateur et un très bon joueur de tennis n'exagérons rien je suis un amateur de tennis est-ce que vous suivez le Belgian Indoor Championship oui oui au maximum vous savez ce qu'on va faire je vais vous demander comme vous êtes sportif et que vous connaissez bien le tennis de lancer la séquence suivante sur le Belgian Indoor Championship donc vous écoutez avec plaisir et bien les deux premiers qualifiés pour les demi-finales qui auront lieu demain sont suédois Jonas Svensson d'abord 24e à l'ATP il a écarté son compatriote Jan Gunnarsson en 2-7 6-3 6-3 il rencontrera Mats Willander qui a éprouvé de grosses difficultés pour écarter Gilad Blum le résultat 5-7 6-3 6-3 à l'instant John McEnroe rencontrera le Suisse Lasak quant à Boris Becker tête de série numéro 1 il vient d'achever son match contre un autre Suédois qui revient bien dans le parcours Anders Jarry voilà il est temps maintenant de rejoindre monsieur Météo qui pour une fois n'est pas juste à mes côtés il doit être aussi lui quelque part là-bas à une centaine de mètres du côté de la coulée continue monsieur Météo quel temps fait-il là-bas près de chez vous chaud et humide sans doute mais aussi bruyant je crois non ? oui Georges vous avez raison la météorologie populaire affirme d'ailleurs qu'il faut faire du bruit pour que le temps change et si on fait autant de boucans à Charleroi qu'à Liège et bien je comprends qu'il y ait parfois quelques petits dérapages dans les prévisions météorologiques alors la zone de pluie que je vous annonçais hier est donc bien arrivée chez nous elle se déplace rapidement tellement rapidement qu'elle nous a déjà quittés n'est-ce pas monsieur qu'elle est déjà partie ? mais c'est lui qui l'a dit alors demain on rentre dans les courants polaires où les averses vont se développer le vent sera soutenu surtout en mer et puis dimanche il va venir carrément au nord les averses deviendront dégiboulées il y aura de la neige en Ardennes il peut y avoir un orage et pourquoi pas de la grêle tant qu'on y est alors monsieur est-ce que ça gêne les métallurgistes ce temps-là ? pas du tout parce que lorsqu'il pleut la ciroille plus vite et lorsque la ciroille vite on a des commandes et bien voilà au moins quelqu'un qui est content et bien pas de panique pour ce froid qui revient il ne durera pas longtemps à partir de lundi il y aura de nouveau une zone de pluie et on profitera de l'air chaud qui l'accompagne alors ce soir il restera encore pas mal de nuages dans notre ciel avec des averses et toujours des rafales de vent et puis demain matin vous allez retrouver des mêmes nuages qui seront toujours très abondants et qui vont provoquer de nouvelles précipitations qui pourraient être continues et ce n'est que assez tard dans le courant de l'après-midi que l'on peut revoir un petit coin du ciel bleu on le verra d'abord dans les flammes on verra bien sûr le soleil mais il sera aussi le début du temps plus frais on va perdre 2 ou 3 degrés dès que ces éclaircies vont apparaître ce soir grâce aux nuages on garde encore des minima relativement élevés 5 degrés pour l'Ardenne 9 degrés pour le littoral et vous allez voir que les maxima de son guerre plus élevé 5 à 10 degrés seulement demain après-midi sur les routes vous devez surtout vous méfiez des rafales de vent qui vous attendent à l'auteur de chaque des écrans latéraux des maisons isolées et pour ces routes nous avons choisi bien sûr le type de temps A ce que Mars couve on le sait toujours à son 31e jour dit-on à Chertal ce qui à Carlam se dit au commencement comme à la fin Mars crache toujours son venet oui heureusement qu'ils disent à peu près la même chose tous les deux ici s'achève donc notre émission spéciale en direct de Chertal l'émission sur la sidérurgie wallonne Coquery-le-Sambre je voudrais avant de vous quitter dire un merci tout particulier aux travailleurs et aux cadres de Chertal ainsi qu'à leur patron chef de la division Chertal de Coquery-le-Sambre M. Delvaux qui est à mes côtés ils se sont vraiment coupés en quatre et même en plus pour nous accueillir et pour nous faciliter la tâche M. Delvaux merci alors je voudrais simplement exprimer que cette émission est l'expression d'une double détermination celle de la RTBF et celle de Coquery-le-Sambre et je crois qu'à l'avenir ceux qui gagneront seront les plus déterminés bien je vous remercie merci aussi à tous ceux de Carlam qui nous ont chaleureusement accueillis merci aux équipes techniques de la RTBF tous ces gens qu'on ne voit jamais à l'antenne mais sans qui rien ne serait possible ce soir dans JT Dernière vous retrouvez Alain Destrel au nom de tous ceux qui ont permis la réalisation de cette émission je vous remercie de votre attention excellente soirée à tous à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?